bonsoir bienvenue dans l'émission le congo le congo est une émission au bien nous vous permettez à bissot et l'arrivée démocratique du congo dans quatre diaspora pays à diaspora dans quatre pays démocratiques du congo la soirée de l'eau nous sommes accompagnés par jr kandé jr kandé est le secrétaire général il y a alternance de 143 alternance de 143 où il y a l'association congolais et la diaspora d'europe s'est créé en eau pour nous réfléchir sur la république démocratique du congo pour nous accompagner le pays d'abissot dans la réussite alors jr kandé bonsoir bonsoir monsieur andrea bienvenue dans les congo alors m'invitez-vous parce que tout le monde il récemment vous avez parlé sur un projet opération cahier et stylo alors on se pose des questions pourquoi aujourd'hui bino de binoa plus politique mais pourquoi vous avez pensé na opération cahier et stylo merci beaucoup messi andrea tous à l'égard la plus politique de alternance de 143 c'est une association des jeunes c'est socio politique donc tout le bel arapé social tout le bel arapé politique pourquoi opération cahier et stylo pour nos enfants en fait tout à lille ma condition tout à les réalités académique et puis éducationnel n'a qu'à tambour quand avis s'automique et il y a lieu d'agir puisque tous à l'invahir jancement qu'on y a minènes à la pièce d'état et mogo en fait aujourd'hui en république démocratique du congo les budgets aux a alloués pour la éducation c'est 15,29 % et budget total or la réalité sur otali na 15,29 % et budget total ouana l'éducation primaire l'enseignement primaire et à la 0,11 les budgets de l'enseignement secondaire général c'est 0,17 % et budget total ouana ce qu'on allait affecter l'enseignement technique professionnel c'est juste 1,82 % on a zopé ça il a documenté il a l'internet et tu verras qu'il y a une annonce ouana on arrive à peu près à 5,6 % où il allait réellement en cas de l'éducation évidemment ce sont des prévisions budgétaires reste aussi à mobiliser maintenant les recettes on s'est dit par rapport il y a nombre il y a 7 millions d'enfants aujourd'hui la congo qui est récolté ça représente 28 % de la population scolarisable et aujourd'hui au congo nous avons presque 18 millions d'enfants où il y a des matériels fournitures scolaires adéquates c'est à dire des cahiers, des stylos, des lattes et tout ça ça représente au moins il y a 28 % et la population scolarisable comme je l'ai dit tout à l'heure donc on a un problème sérieux où il faut tout agir alors qu'est-ce que vous prévoyez parce qu'aujourd'hui tous on a par exemple dans du cahier n'a ticapas tout le monde est dans la classe et aussi dans l'équateur dans mandakar on se pose des questions vous alternance de 143 qu'est-ce que vous prévoyez pour nous aider nous je ne sais pas comment vous voyez les choses pour l'instant en fait pour le moment tout à l'heure projet tout à l'approche je m'occupe tout ce qu'on soit en haut dans le temps c'est à dire à titre palliatif les approchés on est en haut cahier stylo totale il ya la diaspora on est presque 9 millions tout le but de la diaspora aujourd'hui nous représentons une force 9 millions de la diaspora ce qui moutoumour qu'on mobilisait un cahier pour nabar nous basant dans congo on aura une affaire des 9 millions des cahiers donc la diaspora aujourd'hui nous représentons une force nous avons un premier projet c'est à dire projet on est issu à titre palliatif tout pour quoi qu'on aide et à la maison du possible ban on va s'agir à cahier basagie pas stylo basagie balatte bref pas pour la fourniture scolaire est-ce que vous avez un point de repère ou ceux qui un congolais pense qu'il faut à remettre le nom à cahier comment ou qui co localiser la congolais on a tendance de sa carrière nous avons des contacts contacts n'a mis fait ali ben pour nous vous localiser va cahier d'abord un mouton à foyer beaucoup contacter l'issue puisque nous avons une adresse adresse mail alternance de sa carrière aux bases au point fr tous appellent en contact téléphonique les numéros c'est plus 33 61 61 14 84 0 à la fin donc c'est un numéro vous ne pouvez pas vous contacter bisous donc je répète les numéros plus 33 61 61 14 84 0 à la fin et tous à l'épinat une adresse postale au yocotia nasser pour la moto tois aïna bossing a salinat souhaitons à contribuer à un projet à rôler c'est très important est ce qu'est aussi bas congolais mais on n'a pas pas comprendre c'est quoi l'alternance de 143 parce que vu un projet au besoin d'amour aujourd'hui les gens peuvent se poser des questions c'est quoi l'alternance de 143 pourquoi alternance de 143 alternance de 143 comme je vous ai dit c'est une association des jeunes entre guillemets des jeunes intellectuels des jeunes qui vivent ici dans ces pays étudiants locaux la paix basalie et nous nous sommes en fait nous nous basons sur la sensibilisation d'abord un de la jeunesse et nous 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 basons sur la réflexion par rapport aux questions qui concerne nous les congolais qui concerne les congos et nous nous basons aussi sur la mise en place des stratégies pour amener cette jeunesse à évoluer à s'épanouir et contribuer aussi au développement du pays c'est ça même l'objectif et alternance de 143 raison pour laquelle tous à laki sorti aux alaki nabissou le 26 mars ici à paris tous à laki moussoussouna belgique donc c'est un réseau des jeunes au tozali on est là pour réfléchir pour amener la jeunesse congolaise aujourd'hui à s'épanouir à apprendre ses responsabilités en même alors je te propose suivre à cet élément et d'un spot auto tournaki pona opération cahier et stylo est au revenu juste après les congos à l news première chaîne d'info la république démocratique du congo notre cher et beau pays avec une superficie de 2 millions 345 mille kilomètres carrés une population estimée à 70 millions d'habitants 7,3 millions d'enfants ne fréquentent pas l'école soit 28% de la population scolarisable 18 millions d'enfants n'ont pas de fournitures scolaires adéquates c'est urgent agissons l'alternance de sa 43 et ses partenaires lance l'opération cahier et stylo pour nos enfants n'éditons pas que les enfants sont l'avenir de demain alors contribuons avec des cahiers stylos et différentes fournitures scolaires pour sauver l'avenir de notre pays alternance de sa 43 alternance de sa 43 au 06 16 11 48 40 alternance de sa 43 arrobas yao point fr les congos à l news première chaîne d'info j'ignore quand des secrétaires général d'alternance de sa 43 au mou ni spot ou au tchiko pas si c'est quoi alors d'un gâteau passer la deuxième partie émission la biseau on se pose des questions parce que ton moni vous a organisé encore une réunion le 2 juillet on se pose des questions pourquoi cette réunion pourquoi réunion à un rôle dans les années est ce que vous ciblez est ce qu'il ya besoin la catégorie à bateau pour inviter la réunion les deux juillets normalement réunion à la premièrement c'est pour la commémoration à 56e anniversaire et indépendance yambou kanabiso donc comme ça tombe un jeudi on s'est dit pour mettre tout le monde à l'est au salon au samedi ça coïncide les sommes des deux juillets et deuxièmement tout ça le réunion c'est pour lancer notre opération cahier pour nos enfants opération tout ça pour nous aider à bananabiso avec les fournitures scolaires et réunion en fait l'ensemble c'est pour les congolais nous sommes basés dans la diaspora où tout à monique à où il y a un don juan il peut venir nous appeler et nous contacter et puis à quoi il y a un réunion selon l'adresse ici qu'il y a un réunion alors n'a qu'à alternance de sa 43 comment vous réfléchissez sur l'indépendance de la rdc d'abord des motos et pour la réunion c'est quel héritage pour de l'indépendance pour les générations futures mais sur les générations futures donc hier bc bisou qui est la jeunesse c'est l'avenir de demain bisou jeunesse à rouler l'eau et qu'est-ce que nous nous allons léguer aux générations futures donc nous jeunes nous allons réfléchir par rapport à notre devenir nous allons consulter d'abord dépasser c'est qui a été dépassé c'est qui a été l'indépendance qu'est-ce que nous avons tiré comme dividendes de l'indépendance donc c'est dans ce sens là que nous l'alternance de 143 nous réfléchissons nous allons réfléchir ce jour là pour les par rapport à notre signe est ce que vous avez un projet il ya alternance de 143 par rapport à tout ce qui s'est passé depuis l'indépendance à aujourd'hui comment la classe politique est dirigée congo est ce qu'aujourd'hui l'alternance de 143 un projet pour la république démocratique du coup effectivement nous avons des projets nous avons un projet politique très sérieux que nous sommes en train de réfléchir démonter donc tout ça déjà n'a pas commissé ils ont travaillé par rapport à ça et nous avons aussi un grand projet social autre zone l'alternance de l'alternance de 143 je tiens à vous rappeler que nous sommes une association c'est pas un parti politique donc projet n'aip soumou n'est le tout en anglais donc juste à peu près c'est un cahier stylo pour nos enfants tous allez à la 4e développer un logiciel c'est-à-dire un programme pour un angoïd détruire le logiciel en fait c'est une bibliothèque numérique autre zone à toussales donc là on est déjà en pleine consultation toussales a déjà par rapport aux droits des auteurs tout ça pourquoi on a choisi ça c'est juste en fait pour développer au moins une communauté il ya un internaute scientifique pour développer aussi moi pour ça on a il ya qu'on consulté à côté à balivre dans notre milieu nous congolais ici dans la diaspora plus pour nos frères et sœurs qui sont là bas au pays ce qu'on a dit le nom à la bibliothèque et belé n'a qu'on a étonné dans le cas d'avoir un travaux des fins d'études tout ça et quelque part ça fait mal on s'est dit mais pourquoi n'est pas développé un truc avec nos smartphones pour battre belé le nom à comment on a pas smartphone parce que tout le monde utilise ça donc pourquoi n'est pas développé des logiciels comme bibliothèque numérique et comme ça chaque étudiant dans son coin même nandak pourront se servir pour nous consulter balivre pour nous s'informer est ce qu'il vous arrive des fois de consulter nos frères ici dans la diaspora quand je dis nos frères congolais ça veut dire que bah congolais nous sont confondus c'est à dire que vous avez des fois de se mettre d'accord la diaspora aujourd'hui la europe bien sûr tout le travail n'a pas congolais belé la diaspora des projets ou pas partenaires la mission et belé bazar la diaspora tu travailles à la bien des unions c'est un grand partenaire pour nous c'est gaspard bachala je les salue tout à peine à ba étudiants congolais association des étudiants et amis du congo ce sont des étudiants aux réseaux rassemblés parce que tous les étudiants congolais au basalier à la france tout travail à nabango on a eu des conférences ensemble et des réunions ensemble tout ce travail et nabatté belé on a même des partenaires au niveau des kinshasa là-bas aux autres travail d'abord des partenaires sérieux au basalier crédible donc on travaille avec tout le monde l'alternance de sa 43 est ouvert même nabat combattant ce sont nos frères donc on n'a pas de discrimination tous au bois que ça moutou mort et on est là pour tout le monde et parce que l'un réunion au boussard qui derrière moi je vis d'autres combattances avec vous on s'est dit est-ce qu'est bas vous en avoir un problème et interne nabat combattant parce que certains combattants peut-être ont du mal à comprendre certaines choses intellectuelles il faut le dire alors on s'est posé c'est pour ça que d'ailleurs même maintenant question là merci beaucoup je rappelle que j'ignore qu'un des secrétaire général il ya alternance de sa 43 et tout à l'heure n'aura pas précédent l'abîme au messier type ou pour améka correspondre plus encore au niveau politique il ya alternance de sa 43 et tombera pour viser ce qui se passe aujourd'hui la diaspora tout comme la kinshasa merci beaucoup merci encore l'équipe technique n'a même pas la photo de la réalisation kakikani qui bienvenue dans la caméra et n'a pas qu'on l'autre soit soutenir à l'émission l'absolée congo ne t'apparaît toujours beaucoup dans la page facebook n'a vu sauver na youtube aussi twitter vous partagez des émissions vous marquez bas j'aime ne t'apparaît toujours je suis congolais kabila noutu à très bien béni 8 millions des morts joseph kabila responsable